bonjour à tous bienvenue sur ferming 2016 aujourd'hui je vais vous montrer comment récolter le champ de légumes avec la machine bien évidemment qui va bien donc comme vous pouvez voir cette petite pile elle a plusieurs trucs donc là en dessous de la machine c'est ce qui permet de récolter des fruits et tu as le bras qui est couché et qui va se lever une fois que la machine elle se mettra en route et qu'elle récoltera des fruits donc tout va rouler et ensuite une fois que la machine elle est pleine bien évidemment j'ai le tracteur avec la remorque pour mettre les fruits dans la remorque voilà donc une fois que mon champ sera prêt je vous montrerai pour récolter voilà sur ce je vais faire une petite tour de thé à petit peu voilà comme mon champ il vient d'être validé donc je vais vous montrer maintenant comment ça va se dérouler la récolte des fruits donc vous voyez hop nous allons tranquille et voilà le bras qui se lève donc là il va récolter et comme vous pouvez voir il y a les pourcentages qui montent alors on va prendre un petit peu plus des dents pour revenir dans le bon sens voilà voilà c'est pareil et une fois que la machine est pleine vous allez voir je ne pourrai plus récolter de fruits tant que la machine ne sera pas vidée je vous montre comme ça vous voyez en temps réel ah en temps réel sur la vidéo bien sûr alors par contre je vais juste changer l'ongle de caméra voilà donc là on va prendre notre tracteur et on va bouger parce que c'est toujours très compliqué voilà je suis désolé même si je ne suis pas professionnel au moins je vous montre comment travailler dans les champs avec la petite machine je vais vous montrer juste après où vous pouvez l'acheter bien évidemment je ne suis pas mon cas autrefois vous pouvez acheter les choses utiles à la ferme là je suis à 100% donc là je ne pourrai plus voilà on va prendre notre tracteur voilà c'est plus facile comme ça je vais les déposer dans mon petit stock parce que j'ai plus rien en tout cas Voila, ça sera beaucoup plus facile. Comme ça, tout à l'heure, je pourrai les vendre. Voila, nous allons reprendre l'obtracteur. Comme ça, vous le voyez en temps normal. Mais honnêtement, c'est très très long, les amis. C'est très très long à faire pousser le champ. Il faut compter une bonne vingtaine de minutes, pour moi. C'est très long. 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 Au moins, vous voyez que mon champ est récolté. Voila, ça y est, ça s'est fait. Comme ça, je vais pouvoir remettre la machine à sa place. C'est très long. Allez, c'est parti. Une petite marche arrière. Voilà. Allez, à sa place, on va pouvoir bouger. On va prendre l'obtracteur et le remettre dans le stack. Voilà, ça y est, le stack s'est fait. Donc là, je vais vous montrer, juste en face, ici. Là, en rouge, où vous voyez qu'il y a plein de trucs là. C'est normal. Bah voilà. Là, on le voit qu'il y a des choses à l'intérieur. Ceci est des patates que je vais mettre dans le champ pour avoir des patates. Donc là, c'est juste à côté, la machine qui permet de planter des graines. Que ce soit pour le maïs, le blé, les plantes ou les fleurs. Voilà. Et vous pouvez les acheter ici, vos graines, juste à côté de votre ferme, sur le petit logo. Comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est les stocks habituels qu'il y a. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de stocks. C'est pas grave. Et je vais vous montrer où vous pouvez acheter vos éléments. Bien évidemment, il y a plusieurs choses. Je vais vous montrer un par un. Donc là, c'est les tracteurs. Ça va du plus petit au plus grand. Bien évidemment. Bien évidemment. Là, on passe au niveau des remorques. Les moissonneuses. Voilà, c'est ça qui est pour les fruits. C'est cette machine là que j'utilise en fait. Vous la voyez mieux comme ça. Là, ça sera pour les patates. Bon, celle-là, je ne l'ai pas encore acheté. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Ah, la fameuse moissonneuse pour récolter le blé. Les barres de coupe. Après, ça vaut. pour faire le foin. Ça, je vais acheter ça aussi bientôt. Pour récupérer les ballots. Les cultivateurs. Ce qui permet de labourer le champ. Il y a toutes sortes. Voilà, c'est ça la machine à semer. Comme je vous le disais. Avec les graines. Pareil. Machine à semer aussi. Voilà, ça c'est la machine pour les pommes de terre. Les pondeurs. Les bennes. La faucheuse pour couper l'herbe. Ça, la fameuse. Ça, c'est une fois que l'herbe, elle est coupée. Vous pouvez prendre ça. Et ça vous retourne l'herbe. Ça vous la sèche, en gros. Et avec ça, une fois que vous avez passé ça. Vous pouvez venir avec votre presse. Pour faire des ballots. Donc, le foin. Le foin, de la paille, etc. Et vous pouvez ensuite donner à vos animaux. Ça, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne m'en suis pas servi encore. Donc, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Parce qu'il y a des dessins qui disent avec de l'herbe. Mais il y a un rouleau. Donc, pour ceux ou celles qui savent, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi, je ne sais pas. Ça, c'est pour couper les arbres, bien évidemment. Et la machine aussi, qui est magnifique. Mais qui est extrêmement chère. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.